... Du coup, depuis mon opération, il y a 11 mois de ça, j'ai complètement changé ma façon de manger, dans le sens où je mets beaucoup plus de temps, j'ai quand même suivi les conseils du Dr Vasseur, qui m'a fortement conseillé de mâcher très très lentement et de manger sur une plus longue distance. Donc en fait, avant mon opération, je mangeais en très grande quantité et très très rapidement, à l'espace de 15 minutes, je terminais mon repas, et maintenant je me rends compte que je mets beaucoup plus de temps, je mets environ 30 à 45 minutes. Je prends mon temps, je mâche très longtemps et je mange en petite quantité. Et après, parfois, ça m'arrive de manger rapidement et je ne me sens vraiment pas bien. J'ai vraiment des sensations de trop plein et ça m'arrive de régurgiter parce que je me sens vraiment mal. Mais voilà, ça, ça me permet vraiment de manger plus tranquillement parce que je n'ai pas envie de vivre cette sensation-là qui est très très désagréable. Donc voilà. Depuis mon opération, j'ai complètement changé d'habitude alimentaire dans le sens où avant, c'est vrai que, je donne un exemple, je pouvais manger un kebab très très facilement et très rapidement. Aujourd'hui, c'est impossible. Je vais peut-être manger, allez, un cinquième du kebab et encore, même ça, ça ne va pas passer du tout. Je ne mange plus du tout de pain parce que le pain, c'est trop épais, c'est trop consistant, donc ça ne passe pas du tout. Les gâteaux, j'ai vraiment ralenti parce que, pareil, je n'étais pas à l'aise. J'avais toujours cette sensation de blocage au niveau de l'estomac. Donc aujourd'hui, c'est vrai que je mange beaucoup plus de fruits, je mange beaucoup plus de légumes et je mange énormément de taboulets, je mange des avocats, je mange de la burrata. C'est quelque chose, voilà, ça me fait trop plaisir d'en manger. Ce n'est vraiment pas une contrainte pour moi. J'aime vraiment tout ce que je mange. Et après, voilà, je mange toujours en petite quantité parce que ça peut tout de même arriver que certaines choses ne passent pas, même si c'est des choses qui sont plus faciles à ingurgiter. Après, voilà, j'ai mon petit plaisir qui sont les glaces. Donc là, les glaces, c'est trop bien parce que ça passe vraiment tout seul. J'en abuse peut-être un petit peu, mais bon, après, voilà, comme ça, moi, je ne suis pas du tout frustrée au niveau alimentaire. Je me fais des jus maison maintenant, j'ai acheté un extracteur de jus et je prends vraiment du plaisir à manger. Je ne ressens pas de frustration, pas du tout même. Je mange vraiment ce que je veux, mais en toute petite quantité. sauf les aliments comme le pain. Il y a vraiment les choses grasses, les pommes de terre et tout ça. Ça, c'est vraiment des choses qui ne passent plus trop et je n'en ai même plus envie, en fait. Parce que ça va faire bientôt un an que je me suis fait opérer et j'ai adapté une autre... des autres... Enfin, j'ai inséré des nouveaux aliments dans ma vie. Donc, je ne suis pas du tout frustrée et puis je me fais plaisir. Je me fais plaisir, ça ne m'empêche pas d'aller au restaurant de temps en temps, mais j'y vais beaucoup moins et j'achète beaucoup moins de choses. Je mange beaucoup, beaucoup moins, en fait. Donc, vraiment, aucune frustration, aucune. Donc, je suis contente. Bon, le docteur Vasseur m'avait dit pas d'alcool les trois premiers mois. Mais bon, on en est au 11e mois, donc on se fait plaisir avec un petit verre de Jet 27. Et pour allier les plaisirs, mon petit plaisir, une petite glace au chocolat. Ça, ça passe tout le temps. C'est trop bon. Mais vous, quand même, la mangez doucement parce que des fois, on peut aussi... Du coup, voilà, aucune frustration. Du coup, j'ai subi aucune carence suite à mon intervention. Je n'ai pas perdu mes cheveux. D'ailleurs, je me suis même laissée pousser les ongles. Je n'ai vraiment pas eu de casse avant. J'avais vraiment les ongles très, très, très rongés. Et là, du coup, je me suis dit, vu que j'ai perdu beaucoup de poids, je fais attention à mes ongles. Donc, maintenant, je suis contente. J'ai perdu 36 kilos... Non, 31 kilos. Plus, je me suis laissée pousser les ongles. Et au niveau des cheveux, je n'ai vraiment rien perdu du tout. J'ai vraiment encore une grosse, grosse masse capillaire. Vraiment, je n'ai vraiment rien perdu du tout. En fait, je pensais, j'avais peur au début d'être en carence, de perdre beaucoup mes cheveux. Mais là, vraiment, même les premiers mois, je n'ai vraiment rien perdu du tout. Donc, je suis trop contente. Et au niveau des dents, je n'ai pas perdu de dents. Tout va bien. Je n'ai vraiment pas eu de fragilité au niveau des mailles, rien du tout. Donc, franchement, tout a été pour le mieux du début jusqu'à la fin. Et ce n'est pas fini. Pourquoi je vous parle de ça ? Pour la simple et bonne raison que j'ai une amie à moi qui a subi la sleeve et le bypass. Elle a subi les deux parce qu'il y avait un des deux qui ne fonctionnait pas, qui n'a pas bien fonctionné sur elle. Et du coup, aujourd'hui, je vois qu'elle a le cheveu très court, elle se dégarnit énormément, elle prend des compléments alimentaires, elle est obligée de prendre des médicaments toute sa vie. Alors que moi, vraiment, pour le coup, j'ai vraiment eu besoin de rien prendre, ni médicaments, ni rien du tout. Et c'est un très, très gros problème pour elle. Elle complexe énormément sur ça. Et moi, grâce à l'anneau du docteur Le Goff, j'ai pu ne pas vivre cette expérience-là, perdre tous mes cheveux, bien au contraire. Franchement, j'ai même l'impression qu'ils sont plus beaux qu'avant. Parce que l'alimentation, forcément, elle a changé. Je mange forcément des choses plus saines. Donc, je sens que le corps, les ongles, le corps, les cheveux, les dents, du coup, tout ça, ça suit derrière. Donc, je suis trop contente. Du coup, avant mon opération, j'avais quelques appréhensions. Déjà, j'avais peur que ça ne fonctionne pas sur moi parce que j'avais vraiment essayé de nombreux régimes. J'étais vraiment arrivée à un point où je ne voyais pas comment faire pour perdre tout ce poids-là. Du coup, j'avais vraiment peur de ne pas pouvoir y arriver. Je me suis dit que j'allais me faire opérer, que j'allais me faire quand même ouvrir une partie du ventre pour aucun résultat. Et franchement, avec le recul, je suis vraiment trop contente parce que j'ai vraiment perdu beaucoup de poids en peu de temps. Donc là, on est à 11 mois, presque, un an. Et je suis à déjà moins de 31 kilos. Donc, j'ai vraiment atteint mon objectif. Je suis contente. Je me sens vraiment beaucoup mieux dans mes vêtements. J'ai même pris beaucoup plus confiance en moi. et vraiment, je suis vraiment très contente parce que tout s'est très, très bien passé. Même depuis 11 mois, je n'ai vraiment eu aucun effet secondaire. Vraiment, mis à part la perte d'énergie les trois premiers mois et une réhabitude alimentaire à prendre. Mais sinon, vraiment, je n'ai vraiment rien eu. Pas de carence, pas de malaise, pas de... Vraiment, vraiment. C'est juste au fil du temps. Et en plus, ce qui est bien, c'est que j'ai vraiment perdu petit à petit. Je n'ai pas perdu 10 kilos d'un coup ou 5 kilos d'un coup. Le premier mois et le deuxième mois, j'ai perdu 5 kilos, 5 kilos, 5 kilos. Et après, c'était que par 1, 2, 3, 4 kilos. Et ça a été progressivement. Donc, vraiment, je n'ai subi aucune carence. Pas de perte d'énergie après les trois mois. Si c'était à refaire, je le referais. En plus, le docteur Le Goff et tout. Et tous ses partenaires m'ont vraiment aidée à me mettre en confiance et à réussir, du coup, cette expérience. Donc, voilà. Vraiment, si c'était à refaire, je le referais. Merci. 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 Merci.